que nous avions pour le débat ce matin. Il est temps maintenant pour les déclarations de députés. Député de Saint-Toronto et Saint-Paul. Bonjour, Mme la Présidente. En ce jour international de la femme, je reconnais les femmes de Saint-Paul. Vous avez subi les effets de la pandémie. C'est pour cette raison que je me suis engagée à une reprise économique aux féminins. Elles ont démontré du courage les aidants naturels. Je vous ai parlé, je comprends à quel point c'est imposant les personnes âgées dans les loyers subventionnés, abordables. Souvent, vous vivez seul et je vais continuer de lutter pour vous. Je suis solidaire avec les femmes qui sont handicapées à Saint-Paul. Beaucoup sont des travailleurs blessés et vous faites du mieux que vous pouvez. Aussi avec les mères célibataires et ceux qui sont aux prises avec l'itinérance qui veulent tout simplement avoir un endroit digne où vivre et dormir. Je reconnais aussi les enseignantes pour tout votre travail, les travailleurs essentiels, les artistes, les créatrices. Je suis tellement ravi pour tout ce que vous faites de vous raviver ma circonscription. Vous permettez à ce qu'il y ait plus de couleurs et de diversité dans ma communauté. Je vais continuer de militer pour des congés de maladies payés. Je suis solidaire avec vous et je suis là pour vous et je suis très reconnaissante envers vous. Donc, joyeuse Journée internationale de la femme. Député de Willowdale, merci. Je prends la parole aujourd'hui pour rendre hommage à cette Journée internationale des femmes. Alors que les femmes ont fait beaucoup de progrès dans les conseils d'administration, dans les arénas, mais ils continuent de gagner moins et font face à plus de discrimination, le harcèlement. Et dans les pires des cas, la violence. Il y a près de trois ans, un homme a pris une mini fourgonnette et a tué dix personnes et en blessant 16 autres. Ce geste était un geste posé contre les femmes. Une des huit femmes qui a été tuée, c'est Anne-Marie D'Amico, de 31 ans. Sa famille a créé la fondation Anne-Marie D'Amico pour rendre hommage à sa mémoire. La fondation travaille sans relâche pour créer de nouveaux espaces pour des femmes abusées, des enfants abusés à North York. Les dix espaces qu'ils ont créés, ils ont été comblés très rapidement parce que ces femmes faisaient face à des abus, de la violence qui a été exacerbée par la pandémie, qui sont tout prises dans une maison avec leurs amants. Et nous devons aussi reconnaître des organisations telles que la fondation Anne-Marie D'Amico et pour tout le travail qu'ils font pour les victimes d'abus conjugaux. Nous devons tous militer ensemble pour mettre fin à la violence contre les femmes partout. Merci. Déclaration de député. Député de Windsor-Ouest. Merci. Comment est-ce qu'on peut résumer l'avis de Walter Graski avec le très peu de temps que j'ai, la première pensée, et qu'on ne peut pas le faire. Mais comme mon père l'a mentionné, ce que Walter croyait, c'était qu'il n'y avait aucune... Rien n'était impossible. Il a passé l'amour du hockey à ses enfants et à tout le monde autour de lui. Il a aussi établi une éthique de travail et de confiance en soi-même, bien comme avec le hockey, alors qu'il avait un amour envers sa communauté et son pays. Il était généreux avec son temps, que ce soit pour lever de l'argent pour toutes les organisations dans lesquelles il participait, de servir des repas pour ceux dans le besoin, à une église, et de chanter à toute personne qui était tout près de lui. Wally a ouvert sa maison à toute personne qui cognait à sa porte et lui montrait son sous-sol où il y avait toute sa collection des items du hockey. Il a été intronisé dans le temple du Walk of Fame. Il a tenu la torche olympique et il a aussi gagné trois diplômes alors qu'il avait plusieurs accomplissements dans sa vie, mais ce qu'il a donné, qui était le plus cher, c'était la bonté envers les autres, que ce soit la famille ou une personne qu'il n'avait pas rencontrée. et il voulait toujours que vous vous sentiez comme on vous entendait et que vous étiez spécial. Un samedi, Walter est décédé et tout le monde lui a rendu hommage en tapant avec leur bâton de hockey. Des enfants, entre autres. Dans ma famille, c'était l'oncle Walter. Pour plusieurs, c'était Wally. Puis pour le Canada, c'était le père iconique, symbolique du hockey. À chaque fois qu'on entend quelqu'un frapper avec son bâton de hockey sur la bande, c'est comme si on entendait Walter dire « Il n'y a rien qui est impossible ». Merci. Déclaration des députés. Député de Whitby, merci. Le gouvernement travaille pour appuyer le bien-être et la santé des personnes âgées de Whitby lors de la COVID-19. Avec le financement annoncé dernièrement pour les centres de vie active de Whitby, va permettre aux personnes âgées de rester en sécurité, d'être connectées à des programmes virtuels et en personne. Cet investissement se concentre sur des programmes téléphoniques, des programmes de sensibilisation tels que des cliniques, des impôts, l'aide avec la technologie, des intérêts aussi spéciaux. Vu l'isolement social que la pandémie a imposé sur eux, c'est important qu'on puisse offrir des programmes qui assurent leur sécurité et assurent leur connexion au reste du monde. Notre financement dans ces centres permettra aux personnes âgées d'être engagées avec leurs familles, les membres de la communauté, tout en luttant contre l'isolement social. Les personnes âgées et ces programmes vont appuyer des personnes âgées et d'assurer leur bien-être et d'assurer qu'ils soient actifs dans leur propre communauté. Ce qui est clair, M. le Président, c'est qu'ils nous sommes engagés à leur sécurité, l'indépendance et le bien-être des personnes âgées de Whitby. Merci. Merci. Prochaine déclaration, député. Député d'Oshawa. Merci. Aujourd'hui, c'est la Journée internationale des femmes et je dois dire premièrement que les femmes méritent le respect et d'être appréciées pour tout le travail qu'ils font et les sacrifices qu'ils font. Nous avons vu les femmes sur les premières lignes partout dans la province, mais nous savons que beaucoup des travailleurs essentiels sont des femmes et sont aussi des femmes racialisées et marginalisées. Des préposés de soutien à la personne qui sont aux premières lignes, des foyers de soins et de longue durée et qui travaillent avec des personnes vulnérables et travaillent sans relâche, sans des mesures de travail, des conditions de travail équitables. Beaucoup de ces femmes ont dû lutter pour des équipements de protection personnelle. Des enseignantes sont majoritairement des femmes et nous savons qu'elles ont été exploitées par ce gouvernement. Pourquoi? parce que ça coûte l'argent pour les employés. Ils travaillent aussi dans un domaine qui implique des enfants. Les femmes sont dans tous les domaines, les secteurs. On doit s'assurer qu'ils sont bien rémunérés équitablement. Et nous savons que pour une bonne reprise économique, on doit se concentrer sur le bien-être des femmes. On doit leur offrir des services de formation, des congés de maladie et plus de mesures pour des services de garde. En cette Journée internationale de la femme, on doit s'engager à ce qu'il y ait un meilleur avenir pour toutes les femmes. Merci. Merci. Déclaration des députés, députée d'Orléans. Merci, Monsieur le Président. Merci. Bonne Journée internationale de la femme. Dernièrement, à Ottawa, à Brampton ont fait des enquêtes concernant des problèmes de violences en milieu d'emploi et d'harcèlement. Maintenant, la pénalité la plus sévère qui peut être imposée, c'est un gel du salaire pendant 90 jours. À Ottawa, le commissaire à l'intégrité a trouvé que des conseillers ont commis des gestes d'harcèlement envers leur personnel. À Brampton, ils ont trouvé qu'un conseiller a agi de manière inappropriée, non voulue, et en dépit de ces constatations, ces gens demeurent en poste. qu'il n'y avait pas de avenue qui a permis d'avoir une victime qui a été désolée qu'il n'y avait aucune façon de sanctionner la personne qui avait agi de manière inappropriée. et le ministre a rejeté toute la question. J'ai travaillé avec les parties prenantes et je vais déposer un projet de loi d'intérêt privé qui va permettre à ce que les conseillers municipaux puissent être sanctionnés et les forcer à démissionner si on prouve des allégations d'inconduite professionnelle. Déclaration de député. Député de Carlton, merci. C'est la journée internationale de la femme et je voudrais souhaiter à toutes les femmes extraordinaires, les filles extraordinaires dans ma circonscription et partout dans la province qui comprend tout mon personnel ainsi que ma mère, ma grand-mère, ma soeur, bonne journée internationale de la femme. Je voudrais saisir cette occasion pour mettre l'accent sur les accomplissements des femmes de Carlton, ce qui comprend Heather Larmer qui a été reconnue en faisant partie d'un groupe de cinq femmes de moins de 40 ans qui a lancé une revue Liz Elwood qui a ouvert son entreprise Madawa Stone Company dans ma circonscription Cathy Zhu qui a été dans les aux Olympiques les Paralympiques Charlene Bernstein qui a passé des heures à créer des masques pour sa communauté Keira Dixon qui a chanté Corona Time sur YouTube pour les enfants partout au monde Amanda Daniel Barabé Lussière qui était photographe de l'année dans une revue l'équipe de curling de ma circonscription qui était les championnes en 2020 la liste continue mais malheureusement je n'ai plus de temps mais c'est un tout un honneur pour représenter des femmes et des filles extraordinaires dans ma circonscription l'avenir des femmes et des filles est certainement très prospère merci et bonne journée internationale de la femme déclaration de député député de Scarborough Sud-Ouest merci M. le Président durant les derniers mois j'ai parlé d'un meilleur déploiement des vaccins en Ontario et de demander au Premier ministre d'avoir une distribution plus équitable je voudrais vous parler d'une personne dans ma circonscription pour finalement me faire entendre Thomas Cooper qui était dans les forces armées et il y avait un taux de mortalité dans son escouade de 46% durant la Deuxième Guerre mondiale sa fille Kathleen est entrée en contact avec moi elle s'inquiète du sort de son père et elle ne peut pas avoir de l'information à savoir quand il pourra recevoir le vaccin alors que d'autres endroits dans la province M. Cooper laissés dans le noir sans savoir ce qui se passe Catherine m'a posé la question pourquoi est-ce qu'on a négligé Scarborough cette terre-point-chaud pour les infections et si on veut réduire la propagation de la COVID-19 les gens de Scarborough devraient être une grande priorité des individus à l'extérieur de Scarborough peuvent être vaccinés l'ancien Premier ministre peut être vacciné et c'est une bonne chose mais aussi M. Cooper devrait recevoir le vaccin et tous les autres qui ont attendu avec patience pour avoir le vaccin quelqu'un qui a servi dans les forces armées et a répondu à l'appel à l'âge de 19 ans M. Cooper mérite mieux Scarborough Sud-Ouest aussi au complet mérite mieux merci déclaration député 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 de Kitchener con Astoga merci M. le Président la semaine dernière j'ai eu l'occasion d'accueillir la solliciteur générale virtuellement dans ma circonscription avec certaines des organisations qui luttent contre la traite des personnes et qui a pris des victimes dans ma communauté alors qu'on ne le voit pas la traite des personnes se produit partout dans la province dans les petites villes et les centres urbains aussi c'est une réalité de notre province et ma communauté n'est pas une exception je voudrais remercier toutes les personnes présentes d'avoir offert la rétroaction sur notre projet de loi pour lutter contre la traite des personnes qui est le premier projet de loi de ce type au Canada c'est une priorité de la part de notre gouvernement de mettre fin à ce crime haineux et de protéger les victimes l'année dernière nous avons annoncé notre investissement de 307 millions de dollars pour notre stratégie de lutter contre la traite des personnes et on offre plus d'outils au service de l'ordre pour lutter contre la traite des personnes ces nouvelles mesures vont continuer toute la collaboration dans nos communautés pour assurer plus de sensibilisation envers la traite des personnes en tant que député ici dans cette Chambre nous avons tous la responsabilité de sensibiliser les gens au niveau de ce phénomène et de venir en aide aux victimes j'ai hâte de continuer cette conversation avec les experts dans ma communauté merci madame la présidente merci déclaration députée la députée de Burlington merci quand elle célèbre la journée internationale des femmes j'aimerais reconnaître certaines des femmes incroyables à Burlington des leaders locaux Colin McCohen Anita Cassif du développement économique Andrew Dodd de l'association des restaurants Carl Parlinel de la chambre de commerce de l'association des entreprises d'Uldershot Sherry Levy Abraham de Bethany et Marie Clark de Wellington Park les femmes qui relient des gens aux emplois comme Lisa Risato du Centre des aptitudes Kelly de Shirley et Marie du groupe Amity les hommes qui appuient les enfants Alex Brindon de Alton Hamilton Supporting Children de la société d'aide aux enfants des hommes comme Lisa Corp du réseau environnemental de Amy Sher et Bridget Sonia des réseaux Je devrais aussi mentionner mes quatre enfants Jennifer, Courtney, Megan et vous me pâtiez avec votre intelligence et la capacité d'avoir d'un amus en saines conditions Merci Monsieur le Président Merci beaucoup C'est la conclusion des déclarations des députés de ce matin C'est maintenant le moment de la période des questions Excusez-moi Il a un rappel au règlement de la députée de Windsor Merci Je demande le consentement unanime pour observer une minute de silence pour reconnaître les contributions de Walter Gretzky La députée de Windsor-Ouest demande le consentement unanime pour avoir une minute de silence pour rendre hommage aux contributions de Walter Gretzky Y a-t-il accord? Je demande au député de se lever Merci 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 Vous pouvez vous rasseoir Vous pouvez vous rasseoir Merci 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 Merci